Communiqué. En date du 23 décembre 2019, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Hadou Richard, lors d'une déclaration télévisée, a indiqué que l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est sous le coup d'un mandat d'arrêt international au motif de tentatives de déstabilisation et de détournement de déniés publics. Le président de GPS tient à informer l'opinion nationale et internationale de la vacuité de ses charges. Il n'échappe à personne que ceci est du dilatoire. En réalité, toute cette entreprise vise piteusement à écarter M. Guillaume Kibafoury-Soro de la course à la présidence de la République pour l'élection de 2020. Toutefois, au nom de la manifestation de la vérité, M. Guillaume Kibafoury-Soro s'exprimera clairement et avec limpidité sur chacun des faits. Pour l'heure, nous tenons à préciser à l'opinion nationale et internationale qu'en ce qui concerne l'opération immobilière d'une résidence pour le compte d'une société civile immobilière, elle s'est effectuée en 2008, du temps où M. Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafoury-Soro, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Feu Charles Kofi-Dibi, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, M. Amon Tannou-Marcel, ministre de la construction de la République de Côte d'Ivoire. Aussi, convient-il d'inviter M. Alassane Ouattara à faire preuve de la même clarté et limpidité relativement à certaines opérations financières du Trésor public pour son compte dans la période équivalente, à savoir quand M. Laurent Gbagbo était président de la République, M. Guillaume Kibafoury-Soro, premier ministre, M. Feu Charles Kofi-Dibi, ministre de l'économie et des finances, M. Koulibaly Thiemoko-Mellier, directeur de cabinet du premier ministre Guillaume Kibafoury-Soro, actuel gouverneur de la BCAO, et M. Fofana Issiaka, directeur financier de la Premature. En ce qui concerne l'accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafoury-Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Draman Ouattara. Ce pourquoi, d'ailleurs, il continue à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la tentative de lui imputer une nouvelle déstabilisation, M. Guillaume Kibafoury-Soro s'inscrit en faux. Pour le prétendu enregistrement audio, qui serait la preuve dont disposerait l'accusation, M. Guillaume Kibafoury-Soro n'est pas surpris de la machination ainsi ourdie. En effet, courant 2012, M. Francis Pérez, président et fondateur du groupe PFACO, a été introduit auprès du président Soro par l'ancien premier ministre du Burkina Faso, M. Tertus Zongo. Après une éclipse de 5 ans, M. Francis Pérez, opérateur économique, opérant dans le milieu des casinos, entrera ainsi en contact avec M. Guillaume Kibafoury-Soro. C'est donc en 2017 que cet homme d'affaires informait le président Soro de ce qu'il serait en danger de mort et l'objet d'un complot ourdi par le régime d'Abidjan. C'est ainsi que M. Francis Pérez proposait ses services à M. Soro. et décidait donc de le protéger et de riposter face à la tentative d'assassinat qui était envisagée par le régime d'Abidjan. Suspicieux, M. Guillaume Kibafoury-Soro fera participer à l'une des rencontres un diplomate et un agent des services secrets d'un pays européen à qui il était régulièrement fait un compte rendu afin de contribuer à garantir l'intégrité et la sécurité du territoire ivoirien. M. Guillaume Kibafoury-Soro, qui s'exprimera plus longuement sur le sujet, apportera les éléments de preuve, notamment des e-mails et indiquera les différents témoins, l'identité des différents témoins. Cette opération d'espiémage, comme on le découvrira par la suite, a été orchestrée par le régime d'Abidjan en vue de cueillir M. Guillaume Kibafoury-Soro, comme on le dit d'ailleurs dans le jargon du renseignement. Peine perdue. Il faut noter que M. Guillaume Kibafoury-Soro, dans un souci de transparence, a évoqué de façon sibylline à une époque précise cette question avec le président Alassane Ouattara. Après l'échec de M. Francis Pérez, d'autres opérations d'espionnage seront initiées sans succès par le régime d'Abidjan en vue cette fois de l'élimination physique de M. Guillaume Kibafoury-Soro et ce, sur le territoire européen. Certains milieux en ont d'ailleurs été informés, dont des diplomates. Comme constaté, il s'avère donc que ce mandat d'arrêt international est infondé et à usage uniquement politique en vue d'éliminer le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Fait à Barcelone le mercredi 25 novembre 2019, Maître Afusseata Bambalamine, membre de la commission d'orientation et de coordination de générations et peuples solidaires.